Bonjour, on pourrait mettre aussi ce chapitre dans générosité, culpabilité, besoin de partage. On va parler de l'argent. Ce sont des horreurs de parler d'argent. Donc on va parler de l'argent, parlons-en. On va parler de l'argent parce que le sourdoué, je pense qu'il n'a pas tout compris. Moi j'ai mis beaucoup de temps, c'est pour ça que c'était un plaisir de partager avec vous. Mais j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a fait prendre conscience à quel point le sourdoué n'avait encore pas compris. dans cette notion d'argent. Alors ce qui est important, ce n'est pas l'argent en soi, c'est le rapport de chacun à l'argent, notre rapport à l'argent. Donc le sourdoué a un rapport à l'argent qui est très compliqué, très conflictuel. Le sourdoué est persuadé que tout ce qui est argent n'a pas de valeur. Le sourdoué est persuadé qu'il ne faut surtout pas d'argent parce que vous comprenez, on ne va pas avoir ma valeur. Bon évidemment pas tous les sourdoués, je vous rassure. Donc, et le sourdoué va combattre pendant de nombreuses années, il va combattre quoi finalement ? Quelque chose qu'il n'a pas compris. Il va combattre l'argent, la fortune, travailler pour gagner de l'argent, il ne veut surtout pas ça. Non, il préfère crever de faim, c'est beaucoup mieux. Il va combattre l'idée de se faire payer beaucoup trop. Non, 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 non. Non, attendez, moi j'ai fait un boulot, ça me fait plaisir. Et c'est là où on va rentrer dans les difficultés de l'argent et du sourdoué. Quand vous faites un travail, entre guillemets, ce mot travail qui ne correspond absolument pas à ce que fait le sourdoué, qui est évidemment du travail quand même. Quand vous faites un métier qui vous fait plaisir, c'est très difficile pour un sourdoué de se faire payer. Non seulement il a eu plaisir à faire son métier, mais en plus il doit prendre de l'argent. Mon Dieu, sacrilège, comment est-ce qu'il va pouvoir ne pas se sentir coupable de non seulement il a passé un bon moment en vendant des cacahuètes, on va dire n'importe quoi, mais en plus il va devoir prendre de l'argent aux personnes à qui il a donné sa vente. Enfin, je ne sais même pas comment on dit. Enfin si, je sais comment on dit, mais je ne sais pas ce qu'il a vendu. Voilà, ses cacahuètes, ça fait un peu cucu. Donc là, le sourdoué n'a toujours pas compris, alors il faudrait commencer à travailler, le sourdoué. Il n'a toujours pas compris que l'argent n'est pas la valeur humaine. L'argent n'est pas la valeur humaine. L'argent n'a rien à voir avec la valeur humaine. Donc j'aimerais, les sourdoués, que vous commenciez à comprendre. Ça m'a pris beaucoup de temps, hein. Donc je ne vous ai pas la pierre, mais au contraire, j'essaie de vous tendre la perche. Oui, alors on va s'arrêter dans les conneries. Donc je voudrais que le sourdoué comprenne qu'il y a la valeur financière et la valeur humaine. Parce que si moi j'ai des valeurs humaines, ça m'empêche d'avoir une valeur financière. Mais c'est curieux comment les mauvaises langues vont commencer à voir que si quelqu'un est heureux dans son métier, ah mais alors il est heureux, puis en plus il prend de l'argent. Tout de suite, il y a ce mot « prendre ». Parce que quand on a une notion de plaisir à faire un métier, il y a tellement de sourires et tout qu'on devrait être Mère Thérésa, l'abbé Pierre. Enfin excusez-moi, l'abbé Pierre avait quand même un empire derrière lui. Et bon, même si ce n'était pas pour lui. Par générosité, parce qu'on lui donnait, parce qu'il recevait, mais ça lui a pris beaucoup d'années. Donc on va dire, on va revenir à nos moutons, et on va dire que le sourdoué doit arrêter de confondre valeur humaine et valeur financière. On peut très bien avoir une valeur humaine, et avoir une valeur financière. Seulement, le sourdoué vit, il est encore avec sa culpabilité. Il est encore avec ses fausses idées. Si j'arrive sur Terre, si j'ai beaucoup d'argent, c'est que je suis un imbécile. Si j'arrive sur Terre, j'ai beaucoup d'argent, c'est que j'ai écrasé tout le monde et j'ai tué tout le monde, donc je suis mauvaise, donc ça n'est pas possible. Mais il faut arrêter de délirer, hein. Il faut arrêter de délirer, parce que moi dans mon bureau, vous délirez vachement, hein. Mais c'est pas ce genre de délire. C'est-à-dire, non, mais moi, il montre, non, non, je vais vivre sur un terrain toute seule et tout, non, non. Moi aussi, d'ailleurs. Mais bien entouré. Non, 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 mais attendez, non, non, le métro, non, ça ne va pas être possible. Non, je vais prendre un Uber. Petit coucou Uber. D'accord. Et alors, vous faites comment ? Ah ben, je n'ai pas assez d'argent, l'application, maman, machin, va payer, enfin. Et après, vous embrouillez dans des choses pas possibles. Alors, le sourdoué, pourquoi est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce que le sourdoué pense que la valeur matérielle ne va pas avec la valeur humaine ? Alors, on va dire, bien sûr que la valeur matérielle ne va pas avec la valeur humaine. Bien sûr qu'on n'a jamais vu des gens qui ont des grandes générosités. En même temps, ce n'est pas vrai. Parce qu'être généreux et ne pas avoir d'argent pour donner aux autres, je ne vois pas comment on peut être généreux. Et on parle d'argent, là. Je ne vois pas comment on peut être généreux avec les autres si on n'a pas l'argent pour leur donner. Il n'y a pas de... Comment on peut être généreux ? Ce n'est pas possible. Et c'est ça. Le sourdoué va confondre. Je prends du plaisir. Donc, en échange, Ah ben, en échange, c'est gratos, je ne me fais pas payer. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas bise. Je ne peux pas avoir deux fois du plaisir. Une fois en me faisant payer. Une autre fois, enfin, une fois en faisant mon métier. Quelque chose que j'ai aimé. Métier ou autre. Et une autre fois, en se faisant payer, ça fait double plaisir. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Et je pense à un autre sujet. Et donc, il faut que le sourdoué fasse un petit travail sur lui-même et se dise que s'il désire ne pas être avec tout le monde dans la foule et qu'il a envie de s'offrir un Uber, il va quand même falloir que quand il fait un métier qui lui fait plaisir, il va quand même falloir qu'il pense à négocier son tarif pour pouvoir payer son Uber. Après, quelqu'un m'a dit, « Ne vous inquiétez pas, Raymond, si j'ai besoin d'argent, je sais où aller le trouver. » Ils ne savent même pas ce qu'ils disent, les sourdoués. C'est-à-dire, bien sûr qu'ils vont aller se décarcasser, aller... Et le sourdoué, c'est ça. Quand il doit se faire plaisir, parce qu'il a un travail, une mission à faire, c'est souvent ça des missions, c'est-à-dire des choses comme ça, des bonnes choses de la vie, « Ah ben oui, ils vont aller trouver l'argent. » Et puis comme me disait cette personne, j'ai trouvé ça drôle parce que ça m'est arrivé moi aussi, il dit, par contre, Raymond, je vais aller chez le dentiste, « Je n'ai pas pensé à mettre de l'argent de côté. » C'est marrant, moi non plus. Et voilà, donc le sourdoué va aller chercher de l'argent, tout ce qui est plaisir, il va le relier à une valeur humaine, c'est ce qu'on appelle, je crois, valeur humaine, valeur de qualité, valeur humaine, valeur de cœur, et tout ce qui est mauvais, qui pourra empêcher l'évolution de l'être humain, il va le mettre dans les valeurs financières. Alors vous, les sourdoués, il va leur comprendre que si vous voulez votre bateau, si vous voulez aller là, si vous voulez aller au sud, si vous n'aimez pas l'hiver pour ne pas être enfermé, je parle beaucoup de moi, si vous voulez pas, oui, si on n'a pas envie d'être enfermé, voilà, dans un bâtiment terrible, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un terrain au soleil, il va falloir quand même qu'on se fasse payer. Parce que le plus dur pour le sourdoué, ce n'est pas de faire, c'est de se faire payer. Toute valeur humaine rentre en conflit dans la tête du sourdoué avec la valeur financière. Ce n'est pas parce que vous faites un métier qui vous plaît que vous ne pouvez pas recevoir l'argent. Ça tombe bien parce que dans la foulée, je vous annonce que les vidéos sont devenues payantes. J'ai fait un petit prix puisque je partage mes bénéfices avec notre amie YouTube, que j'aime beaucoup, qui m'a hébergée pendant 5 ans. Sur l'idée de Stéphanie, je vous raconterai un jour. Donc voilà, j'ai pensé qu'on pouvait se faire plaisir, partager, et que moi, je pouvais recevoir l'argent que je méritais. Donc c'est ça, c'est mettre sa valeur sur sa valeur financière, sur sa valeur humaine. Et c'est très compliqué pour les sourdoués. Je rigole, mais c'est très compliqué. Donc faites un effort, faites un geste, essayez de... Alors évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. C'est plutôt pour nos amis artistes, etc. Mais il n'est plus acceptable que les sourdoués aujourd'hui soient démunis financièrement. Ça n'est plus acceptable. Réveillez-vous les sourdoués. Voilà, c'était les sourdoués, valeurs humaines et valeurs financières. Je vous embrasse. A bientôt. Soyez riches de cœur et d'âme. Ah non, j'ai oublié de vous dire et de compte en banque. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire et de compte en banque aussi.